Un juge de son sang ! Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Allez, c'est moi, je reste à rentrer du bêle ! Pour faire plus de style, on va le savoir ! Non ! Eh, me reglue, me reglue ! Aujourd'hui, il y a un préavis de grève général, je crois. Et en fait, c'est les lycées, enfin, ils s'organisent de manière interne. Nous, notre lycée, on savait pas que notre lycée allait venir, mais on est quand même venus. Et en fait, c'est une initiative de chacun, en fait. Et en France, on est habitués à manifester, en fait. Donc c'est vraiment une sorte de culture, en fait, de la France. La candidation syndicale des enseignants ont déposé un prévu de grève pour permettre d'accompagner les élèves qui se mettent en mouvement. Plus particulièrement, aujourd'hui, on était appelés de toute façon à manifester. Démission ! Démission ! Nous nous battons contre la réforme du BAC, qui crée une ségrégation sociale. Et également contre l'augmentation des prix des études supérieures pour les étrangers. On trouve que ça va totalement contre les valeurs de la France et de l'éducation, normalement. Et aussi contre la réforme du BAC, notamment qui va inclure 40% du BAC, qui sera en contrôle continu. Le contrôle continu, on sait très bien qu'il n'est pas le même selon les professeurs et selon les écoles. Et qui va donc créer des différences de classe sociale, des inégalités entre, par exemple, les banlieues et les milieux favorisés. Macron n'a rien investi. Vous la voyez la réalité ? C'est que les gens sortent dehors, c'est tout ? Si on est autant dehors, c'est qu'il n'a rien fait. Donc on est parti ce matin de notre lycée pour venir au rectorat, pour montrer notre mécontentement et notre inquiétude à l'égard de la réforme. Surtout pour nos élèves défavorisés socialement, qui se sont mobilisés, dont on est très fiers aujourd'hui. Certains fois, ils font le grève et d'autres, on va dire, voilà ce qu'il n'y a pas. Les droits de majorité, ils sont en cours. Par exemple, notre lycée, nous, il est resté ouvert et on peut aller en cours, ça veut dire. Mais nous, on préfère manifester parce qu'on en a marre, nous. En fait, on a un gouvernement qui mène des réformes vraiment d'inspiration libérale très très forte. Et aussi bien au niveau de l'université, où ils ont établi une sélection dans des filières où il n'y avait aucune sélection jusque-là. Il suffisait d'avoir le baccalaurat pour, de droit, pouvoir prétendre une place à l'université. Ça a été mis en place l'an dernier et ça se développe de plus en plus. Et ils cherchent à adapter le bac, qui jusque-là était un diplôme national et le premier diplôme universitaire, qui permettait donc d'accéder à l'université en un baccalauréat beaucoup plus local, en renforçant la part de contrôle continu, c'est-à-dire évaluation dans les établissements. Et on craint que ça conduise à ce que les universités sélectionnent en fonction des lycées et des établissements, et en fonction de la réputation de ces établissements, ce qui se fera au détriment des classes populaires. Les sélections de Parcours Sup, c'est sélectif, c'est-à-dire que si on vient d'un endroit ou même d'une ville ou d'un lycée, on aura moins de chances que ceux qui viennent de Paris par exemple. Et l'expérience d'une rentrée universitaire qui était totalement désorganisée par l'utilisation du nouveau logiciel qui donnait des réponses très tardives pour les universités, pour les établissements du supérieur. Le fait que ce soit de la sélection, ça nous indicape vraiment. Et il y a des gens qui n'ont pas d'école aussi. Voilà. Il y a des gens qui n'ont pas d'école. Vous n'êtes qui ont eu leur bac, ils n'ont pas d'école, c'est pas possible. C'est impossible, c'est impossible. Faire un bac plus deux pour finir boulanger. Parcoursup parce qu'on refuse tout simplement que c'est une machine qui choisit de notre avenir. Surtout que c'est une machine qui ne va pas prendre en compte nos capacités mais d'où on vient. Les départements 93 et 94 qui sont un peu mis à part par rapport aux lycées. On est catégorisés en fait par rapport aux départements dans lesquels on vient. C'est ça. Et qui sont mis à part et du coup ça empêche les lycéens du département 93 et 94 d'accéder à des lycées de Paris. Surtout que nous on a la priorité seulement sur une seule fac qui est celle de Créteil. Alors que les élèves intramuraux sont la priorité sur toutes les facs de Paris. Et sur ce point là il y a une grosse inégalité qu'il faut absolument changer. La réforme, l'une de nos principales inquiétudes c'est la baisse des effectifs des professeurs que ça va engendrer. Il y a des postes liés à ça qui vont être supprimés, beaucoup de profs de professeurs, plus de 2000 si je ne me trompe pas. C'est vrai ? 2600. 2600, voilà pour le chiffre exact. Et ça va aussi entraîner des classes de 35 élèves ce qui est énorme, ce qui est vraiment beaucoup trop, qui donne des enseignements d'assez mauvaise qualité. Et en plus les élèves aussi ne sont pas les mêmes, enfin l'attitude, enfin le niveau de concentration des élèves change, ce n'est pas le même, on ne peut pas avoir la même pédagogie. Il y a aussi plein de problèmes qui vont être liés au choix du supérieur, puisqu'on va demander aux élèves de faire des choix assez spécifiques dès la seconde. Les secondes vont devoir choisir 3 matières majeures pour leur première et 2 mineures si je ne me trompe pas. Le problème c'est que ces majeures sont très spécifiques et sur 12 majeures qui vont être proposées, 5 seront rares comme arts appliqués ou numériques. Aussi beaucoup de majeures vont devoir demander une mise en place qui va avoir un coût assez important comme numérique. Aussi des profs, il va y avoir des profs de poste, mais des postes en fait, comme expliquer, il va y avoir des postes sur lesquels il faut trouver des postes, s'il y a des profs pardon. Parce que du coup il n'y a pas de profs de numérique encore. Et surtout ces majeures, il y en a beaucoup qui vont être rares. Si on a fait le mauvais choix, on ne peut plus revenir en arrière et les lycées et l'éducation nationale ne sont pas responsables si on s'est trompé ou on a fait une erreur. En gros on ne peut plus revenir en arrière, c'est notre problème, il n'y a plus rien à changer. C'est nous qui sommes les responsables. On nous dit, oui, vous pouvez choisir vos matières. Cependant c'est qu'il faut que ce soit des matières organisées. C'est-à-dire que si, imaginons, on aime bien la SVT, la séance du vie de la terre, et qu'on met de la langue avec, ça ne passera pas. Parce que ce n'est pas dans la filière S, comme maintenant. Donc c'est un peu de la poudre aux yeux qu'on nous a donné. Nous, on voit de plus en plus, on nous demande de décider pour notre avenir de plus en plus tôt. Aujourd'hui, l'éducation n'a plus sa place dans cette société. On veut former les gens le plus rapidement possible pour en faire des bons salariés, des bons travailleurs. Et nous, en pleine maturation, on ne peut pas se permettre de trouver une voie tout de suite. L'imminence de la réforme et le fait qu'elle va très très vite nous demande de mettre en place de nouveaux programmes pour des classes l'an prochain. Et les professeurs n'ont pas les programmes. Ils ne savent même pas si les gens prendront la matière qui leur sera assignée. Et du coup, personne ne sait ce qui se passe. On manque d'organisation. En gros, ça n'a pas ce qui va se passer. On ne sait même pas les manuels, ce qui va se passer pour l'avenir, les filières, qu'est-ce qu'ils vont enseigner, qu'est-ce qui va rester. Et aussi, si on a choisi plusieurs trucs, on peut faire deux établissements différents par exemple. S'il n'y a pas d'options, on ne sait pas les options d'un établissement. Non à la réforme, c'est trop difforme ! Tout ça, ça rentre clairement dans le cas des politiques d'austérité qui sont menées ici, dans un cadre européen aussi. où le gouvernement se fait le relais totalement des demandes de la Commission de casse des services publics, de dégradation du service public permettant d'ouvrir des niches pour le marché privé et le développement du secteur privé dans tous les secteurs. Et ça, c'est au profit des investisseurs privés qui vont essayer d'attirer un public qui a les moyens, tout en laissant au service public le fait de gérer d'une certaine manière celles et ceux qui n'auront pas accès. et avec une dégradation finalement du service vendu par les services d'Etat, par les fonctionnaires. Et ce qui va encore plus loin, c'est qu'il y a des projets qui circulent, alors pour l'instant, qui n'osent pas totalement assumer, mais de casser les statuts des fonctionnaires pour aller vers de plus en plus de contrats actuels. Dans notre lycée, à peu près, je ne sais pas, à vue de nez peut-être 10%, mais on n'est pas un lycée qui est particulièrement mobilisé. C'est pour ça qu'on est particulièrement contents d'être là aujourd'hui. Maintenant, il y a d'autres lycées de secteur. Là, il y a des lycées qui viennent du 93 qui sont venus en quart. Donc, voilà, spécialement bien organisés. On a vu de grosses mobilisations à la fois loin de Paris, en province, en petite ville, et également dans les banlieues où elle doit venir sur le rouge bourgogneur. D'une certaine manière, c'est un mouvement lycée beaucoup plus populaire que l'effet seulement qu'on a tenu et c'est tout le monde signe, d'une certaine manière. Le blocage des écoles, c'est à l'appel du syndicat lycéen. Ce ne sont pas eux les casseurs, évidemment. Les dégradations sont dues à des gens en général extérieurs au lycée. On est solidaire avec les autres manifestations. Mais après, tout ce qui est casseurs, etc. Nous, on ne veut pas être associés à tout ça. On est champion du monde ! On ne veut pas non plus. Le dernier, on a fait un bloc-viste à Mistral. Il a malheureusement mal tourné. Et en fait, les policiers ont lancé des bombes lacrymogènes sur les élèves. Et des innocents, des spectateurs qui n'avaient rien fait, qui ont pris le gaz lacrymo dans les yeux. Et comment dire aussi, attends, les policiers, à un moment, il y avait une fille qui était tombée dans les pommes. Ils n'ont pas intervenu. Regardez, c'était des nus entre nous, on a... C'était des spectateurs. Regardez, c'est qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. On reçoit des flashballs dans la tête. Dans la jambe ! Dans la jambe ! Je l'écoute ! C'était la guerre, en fait. C'était le chat et la souris, on va dire. Vendredi dernier, il y a vraiment beaucoup d'affrontements. Il y avait beaucoup d'affrontements entre la police et les jeunes. J'ai des amis à moi, ils ont été incarcérés. Il y a eu des tirs de flashball. Il y a eu des pires jetés. Des poubelles brûlées. Et le lycée, il a été fermé le lendemain. Là, quand on est dans les blocs du lycée, par contre, les policiers, c'est vraiment... Directement, ils gazent. Directement. Pas gazé, ils sont lancés. En gros, direct, ils gazent, ils ont sacré mon hygiène, tout ça. Et surtout, c'est que le problème, les filles, quand ils se mettent à intervenir, ils frappent tout le monde. À un moment, on arrivait, il y avait le lycée, ils étaient là. On a commencé à sortir, ils ont commencé à frapper des chers qui ont sorti. Donc, il y a eu des policiers en ce moment, ils sont violents. Les jeunes, ça va les motiver, mais les parents, par exemple, ça va leur faire plus peur qu'autre chose. Mais nous, on n'a pas peur. Mais nous, ça nous motive de se battre contre ça, en fait. Nous, on est associés avec les associations parce qu'on se sent, tout comme eux, méprisés par le président. Et on peut voir, par exemple, durant son discours, qui était au début de la semaine, qu'il nous a ignorés, qu'il a ignorés beaucoup de Français et qu'il essaye de faire passer certaines réformes et certaines améliorations, alors que c'est juste pour nous faire oublier les choses plus importantes. On va prendre des missions, on va prendre des missions. Franchement, on est contre tout ça. C'est pas possible. On dirait que c'est la guerre. C'est la guerre, on est vraiment... On va se mobiliser pour tout. On est solidaires. On est tous solidaires ensemble. On va vraiment tous se mobiliser pour réussir. On veut obtenir ce qu'on veut. On veut obtenir ce qu'on veut vraiment. C'est notre avenir. C'est notre avenir, il est en jeu. C'est notre avenir, il est en jeu. Il n'y a pas le droit de décider à notre place. On n'est pas les cobayes de la société. On a trop de démission ! Ouais, on a trop de démission ! On a trop de donner notre avis ! On a trop de démission 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 ! Il faut se poser les bonnes questions et dire que c'est peut-être pas nous qui avons tort, mais c'est peut-être eux. Macron, please, démission ! Macron démission, franchement c'est pas possible tout ça ! Sous-titrage ST' 501